Il est le dernier à avoir survécu au génocide et aujourd'hui Ichida est nommé succès sur D-Watch Bienvenue sur cette review de l'épisode 14 de Bleach, Thousand Year Blood War qui a commencé avec la naissance d'E-Watch Alors au début ça m'a surpris parce que je voyais des espèces de spermatozoïdes et tout Après je voyais une forme on dirait une galette j'ai pas compris Après je vois en fait c'est un bébé et on voyait toutes les mains carrément qui donnaient leur énergie à E-Watch Et qui le soutenaient tu sais carrément ils chantaient Yu-Ha Tu vois c'est un peu pour faire les éloges du roi Quincy Donc là on est d'accord il y avait les différents Quincy qui donnent leur énergie et tout pour la naissance d'E-Watch Et pourtant on a vu à l'épisode 7 que E-Watch disait être le père des Quincy En fait je me suis trompé c'est plutôt à l'épisode 12 que Ichin expliquait que E-Watch est le père des Quincy Voilà bisous Est-ce qu'il vit sous forme de cycle un peu à la Rikudo dans Naruto ou un délire comme ça je sais pas Mais après vu que c'est tard qu'il est inspiré de l'utérisme je pense pas parce que tout ce qui est de ses régénérations, cycles et tout C'est plutôt dans la culture bouddhiste, hindouiste et tout Et donc peut-être que c'est un peu l'image de Jésus dans le christianisme qui est vu comme le père des humains Et par exemple à la période dans laquelle il a vécu même s'il y a des gens qui sont nés avant lui Il est quand même vu comme le père donc peut-être que tu vois c'est pour ça et donc il y a des Quincy qui sont nés avant et après lui Mais il a cette image de père plutôt symbolique que réel Et après la naissance d'E-Watch on a vu l'opening et c'était n'importe quoi je suis désolé les mecs Il y en a plein qui disaient ouais c'est grave bien parce que ça spoil sans spoiler c'est grave profond je sais pas quoi Moi j'ai vraiment pas kiffé frère carrément quand je l'ai vu j'ai montré à un pote il a cru que c'était un fan mais je suis pas tout seul à le penser Parce que le thème un peu cubique et tout avec les transitions je sais que les transitions elles sont comme ça C'est pour un style artistique et tout mais je trouve que ça s'y prête pas parce que en plus ils ont complètement abandonné le thème rose et tout qu'il y avait à la première partie C'était trop bien quand on voyait l'opening et même en plus quand il y avait les flashbacks il y avait le thème rose et tout Pareil quand il y avait le dialogue entre Ichigo et I-Watch tu sais il y avait le ciel violet et tout c'était bien ce thème Et là ils l'ont complètement abandonné j'ai pas compris même en plus après on voyait I-Watch en hélicoptère qui vient chercher Ishida Et Ichigo il veut le... bah il veut le choper mais il y arrive pas Et je sais que ça symbolise le coeur d'Ishida qui a choisi sa nature au détriment de son entourage Mais pourquoi un hélicoptère ? On voit il en costume en fait ça se prête pas du tout à l'universal j'ai pas compris Même en plus on voit ils font du shopping ils sont dans un bar et pourquoi ? Vraiment je sais pas frère A la limite si c'était à l'arc fullbring ça s'y prêterait plus parce qu'on voyait que c'était plus Ichigo en tant qu'humain lycéen et tout Qu'en tant que combattant mais là en plein retour dans la guerre j'ai vraiment pas compris le but de l'opening Après peut-être que ça montre des choses que j'ai pas pu comprendre Même dans l'opening en plus on voyait Kenpachi qui avait jeté un bouquet de fleurs d'un pont et ça se voyait sur son visage qu'il était en deuil Mais là je me pose la question est-ce que c'est par rapport à la mort de Unohana ou alors c'est par rapport à une autre mort qu'on verra plus tard En vrai moi je pense que c'est Unohana parce que bah la mort elle l'a vraiment impacté En plus la façon dont c'est présenté ça a l'air évident à comprendre donc je pense que c'est ça Mais peut-être que plus tard il y aura une mort qui va le marquer ou un truc comme ça On verra en vrai on verra Et après l'opening on a vu Ichigo qui était avec Ichibei pour faire son entraînement Et du coup enfin j'ai retenu son nom parce qu'avant je l'appelais le show avec le collier ou je sais pas quoi C'est bon c'est bon c'est Ichibei Et par rapport à son entraînement de toute façon c'est nécessaire Même sans prendre en compte le manque de puissance qu'il a pour vaincre Iwatch Dans tous les cas vu qu'il a des nouveaux impactos Pour les maîtriser c'est pour s'y familiariser Il lui faut forcément un entraînement Donc Ichibei en plus il a l'air grave puissant J'ai vu un peu dans des édits ou des trucs comme ça Qu'il y avait des combats avec Ichibei qui ont l'air ultra lourds Le frérot de toute façon il vient de la division 0 Donc s'il est aussi proche du roi spirituel T'inquiète pas que lui il est apte pour entraîner Ichigo Et dans cet entraînement je me demande ce qu'il va se passer à mon avis Il va un peu laver le cerveau d'Ichigo pour lui faire penser Que les Kunji sont fondamentalement mauvais Et pour faire en sorte qu'il puisse combattre Ishida sans avoir de doute Clairement il avait dit qu'il y a le moindre doute Et si t'as pas l'intention ferme de tuer ton adversaire Tu vas perdre ça c'est évident Donc il faut forcément que Ichigo soit mentalement fixé sur le fait Qu'il va tuer Ichida Et il a pas le choix parce qu'en fait là l'enjeu c'est l'existence du monde Parce que si jamais il perd ce combat Les Kunji pourraient gagner cette guerre et détruire le monde Vu qu'avec les holos il pourra déséquilibrer Et c'est pour ça que Ichigo est celui qui a le rôle le plus important Parce qu'il va devoir logiquement tuer Iwatch Puis ensuite Ishida qui est devenu son successeur Parce qu'on a vu aussi du côté des Kunji qui s'étaient tous réunis Et d'ailleurs Asnot il est pas mort Parce que moi je me suis dit avec Yamamoto quand il a brûlé Il a fait cette colonne de feu avec les deux autres Zygoto là Asnot il aurait dû mourir Mais finalement demain il est pas mort donc ça m'a surpris de le revoir Parce que dans ma tête ça y est il avait claqué Mais en vrai c'est triste un peu de se dire que Yamamoto Toute cette force qui est renfermée Elle a un peu servi à rien parce que à l'arc Karakura Quand il a mis la pression à Aizen Au final c'est Ichigo qui l'a vaincu avec le Mugetsu Et aussi là quand il a vaincu Iwatch En fait non il l'a pas vaincu c'était un clone Yamamoto c'est l'un des plus puissants mais il a un peu servi à rien Enfin je veux dire oui il y a l'épisode 6 Il nous a tous fait palpiter avec son Bankai Tout l'air il était sec C'était grave bien mais concrètement il a pas contribué en fait Ça qui est triste Mais peut-être que sa contribution c'est son image Et le message qu'il renvoie aux autres Parce que quand il s'est relevé et combattait contre Iwatch Carrément on voyait Komamura qui disait à tout le monde de se relever Parce qu'ils peuvent pas se permettre de laisser Yamamoto combattre tout seul Donc là tu vois il a permis de les motiver Et aussi ensuite quand il est mort Je pense qu'ils feront en sorte d'honorer sa mort Et faire en sorte qu'il soit pas mort pour rien quoi Mais pour revenir aux Quincy qui se sont réunis Iwatch il a introduit son successeur qui est Ishida Et il ne tolérera aucune objection Ça veut dire que déjà quand on a vu la réaction des Stern Reiter Qui étaient contre parce qu'ils le connaissent pas Et en plus ils se sont dit qu'au moins s'il y avait un successeur Ce serait Ash Valt Mais là c'est un random total qui l'est Je me dis que c'est possible qu'il y en ait un Soit qu'il vienne voir Iwatch pour se plaindre Ou soit qu'il viendra dire que Et il y a les autres qui se sont plaint Tu sais qu'il viendra balance Parce qu'on sait que les Quincy même entre eux Avec Bambina, Bambietta ou je sais pas quoi là Elle s'est mise à poil pour tuer un mec Tu vois même entre eux c'est Il se tue sans aucun scrupule Donc peut-être qu'il y en a un qui pourra balance l'autre Et Iwatch lui aussi il tue ses propres disciples sans aucun scrupule Et Ishida maintenant qu'il est nommé successeur Il va devoir hériter des pouvoirs de Iwatch Donc il abuse son sang Et Iwatch dans cette scène je trouvais qu'il avait pas mal ce caractère Qu'on trouve chez Dio tu vois Dans le sens où c'est un leader Il donne de son sang qui a des propriétés extraordinaires Un peu comme dans la scène avec Vanilla Ice tu vois Et même si Iwatch et Dio ils ont tous les deux ce caractère de leader Iwatch il a moins ce côté fou que Dio il a tu vois Iwatch il est plus sérieux Strict Il veut suivre son plan Il veut envahir le monde en 9 jours Et grâce au sang d'Iwatch du coup Ishida il va avoir le shrift A Comme il a dit Iwatch Donc ça c'est aussi ce qu'on voit dans les edits Il y a plein de trucs comme ça On s'est un peu fait spoil ce dernier arc Je pense que je suis pas tout seul on doit être nombreux Et en vrai c'est bien parce que du coup Il y a différents éléments où Moi personnellement quand je regarde un anime en fait Si je connais pas mal de choses Mais un peu vaguement c'est bien C'est comme par exemple Quand j'ai regardé DBZ Je n'avais pas mal entendu parler Et quand il y a eu l'arrivée de Trunks J'étais trop content Parce que c'est un personnage qui est iconique En plus il a grave du flot et tout Il est... Bah tu sais rien que le fait de le voir comme ça d'un coup J'étais ultra content Alors que si je connaissais rien du tout de Dragon Ball J'aurais vu et j'aurais... J'aurais rien ressenti de spécial J'aurais découvert le personnage au fur et à mesure Mais il y aurait rien eu tu vois Il y a pas ce truc où tu connais des choses un peu vaguement Et dès que t'en as parlais Comme par exemple là le Shrift Tu vois je connaissais un peu vaguement Et là quand j'entends Iwatch qui en parle Avec le A Même en plus d'ailleurs il y a Ashwald qui a le B En vrai je pense qu'il peut en avoir plusieurs en simultané Parce que Ashwald c'est le B Et Ishida c'est le A Comme Iwatch Donc Ishida il hérite de celui d'Iwatch Et Ashwald il en a un différent Et l'entraînement d'Ichigo a commencé Donc il a été téléporté dans un endroit spécial Grâce à l'autorisation du roi spirituel Et comme l'a dit Ichibe Il va passer à un stade supérieur au Shinigami Donc quand même c'est une dinguerie de se dire Que Ichigo c'est vraiment l'élu l'élu Il est né d'une mère Quincy Qui a été mordu par un holo créé Avec des cadavres de Shinigami Et d'un père Shinigami Et il est wizard Et il est full bringer Et là en fait il va passer au stade Au dessus de Shinigami C'est une dinguerie quand même Ichigo Il va goûter à tout la vérité C'est un personnage trop fou c'est tout Et d'ailleurs je sais pas si volontaire le fait Que la première partie de cet arc Est soit arrivée en hiver Donc t'es sur une note un peu Bah l'hiver c'est sombre tu vois c'est triste et tout Un peu comme là L'envahissement des Quincy Qui était aussi sur une note de terreur On voyait plein de gens qui meurent Ils se font voler leur bankai La mort de Yamamoto Tu vois plein de trucs comme ça Et là pour l'été Où c'est plus joyeux C'est plus Tu sais ça inspire plus l'espoir etc On voit Ichigo qui a son entraînement En plus juste avant du coup Il a eu ses nouveaux bankai Et on est plus sur une note d'espoir Donc je sais pas si c'est volontaire Mais franchement Bah c'est grave bien Parce qu'on est parfaitement dans le bon mood en fait Là c'est l'été On est dans le mood pour repartir de l'avant et tout Alors que l'hiver C'était plus où il subissait Et je trouve vraiment que la saison A laquelle tu regardes un animé Ça impacte tellement ta perception de l'animé Genre moi par exemple Mopseikosan je me rappelle Je regardais pendant l'été Et tu sais je regardais de temps en temps C'était tellement chill C'était tellement bien Alors que tu imagines Si j'avais one shot l'animé pendant l'hiver Je l'aurais perçu complètement différemment Alors que tu sais J'avais un peu ce rendez-vous de temps en temps Et tout ça c'est pas mal Et par rapport à la forme supérieure de Ichigo J'espère qu'elle sera quand même développée Et qu'elle aura un sens et tout Parce que de toute façon Titekoubo on sait que lui Avec les foreshadowings Avec White Avec Iwachi qui était en lui depuis le début Il donne quand même pas mal de sens A ce genre de choses Donc je le vois pas faire un truc Fan service à la DBS Tu vois ultra instinct Juste pour faire une transformation en plus Non là j'ai vraiment J'ai l'impression que Ce sera quand même significatif D'ailleurs je kiffe Dragon Ball Faut pas croire que Et c'est bien beau Parce que Ichigo il va faire son entraînement Pour atteindre un stade supérieur au Shinigami Mais il sera pas tout seul Il y aura aussi Renji Et Ruka Qui eux aussi vont s'entraîner Et Kuroko il allait voir les amis d'Ichigo Dans le monde normal Pour leur dire que c'est possible Qu'il revienne plus jamais Parce qu'en passant à un stade supérieur au Shinigami Peut-être qu'il pourra plus revenir sur le monde réel Sous peine de causer des dégâts trop importants Ou ce genre de choses Mais il a dit qu'il y avait de multiples issues possibles Et il y aura sûrement un résultat qui est un peu imprévisible Je dirais pas aléatoire Mais imprévisible Rien que le fait qu'il sait pas à quoi s'attendre Que ce soit Ichibei ou Kuroko Ça fait qu'on va avoir une dinguerie franchement Et après à ce moment de répit Les Quinchis ont repris l'invasion Donc c'est bien parce que tu vois Y'a pas de préparatif chiant Ou de moments un peu Où tu galères avant le retour Là c'est direct Faut que tu t'entraînes Et je pense qu'il fera une arrivée Un peu à la Goku contre bout tu vois Il est arrivé en retard Mais là il est venu avec son SSJ3 Et il a tout cassé Je pense que ce sera un peu pareil Heywatch il a expliqué à la fin du chant Qui explique que le roi Quinchi retrouvera Son pouls en 900 ans Son esprit en 90 ans Ses pouvoirs en 9 ans Et le monde en 9 jours Donc ça ça m'a surpris Parce que du coup on le savait pas Et là on apprend ça quand il relance l'assaut Et là il y aura pas de deuxième pause et tout Là c'est bon Là il est dans le momentum Il doit tout donner pour envahir la Soul Society Parce que en vrai je me dis Si jamais les 9 jours ils sont passés Ça fait que du coup la prophétie elle annulée Parce que ça dit qu'il retrouvera le monde en 9 jours Donc je sais pas Parce qu'en même temps c'est une prophétie Et les prophéties elles sont faites pour être réalisées De toute façon on verra au prochain épisode Donc je vous propose juste ici ma revue de l'épisode 15 De Bleach Ça vous aime dire Bloodwar Moi je vous dis bon visionnage Et on verra parce que je pose trop de questions Allez voir vous aurez vos réponses BOUUUU